Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette vidéo, j'ai envie de l'intituler Le mystère Martine Carole. Le mystère Martine Carole dans Lola Montès. Voilà ce qui s'est passé hier. Donc hier j'ai revu Lola Montès, mais dans la version initiale, j'ai envie de dire, pas celle de 2008, ni celle de 2020. Vous voyez, cette version antérieure que l'on connaissait tous jusqu'en 2008, et je n'ai jamais vu, à ma grande honte, la version de 2008, ni même celle, évidemment, de 2020. Alors, je voulais quand même revoir ce film que je n'avais pas vu depuis un certain temps pour essayer de comprendre les critiques que j'ai lues sur Internet. Je ne peux pas citer mes sources parce que j'ai plusieurs sources possibles. Ces critiques, je crois que c'était celle du Monde. Et une autre, bon il y en a eu d'autres très positives, mais une autre qui était un petit peu aussi négative, enfin, même d'une façon différente. Et je vais vous expliquer en gros ce qu'elle reprochait, donc, à l'actrice qui incarne le rôle-titre. Alors, dans un cas, on expliquait que le jeu imprécis de Martine Carole était un atout pour le film. Elle avait un côté poupée de porcelaine, et le fait qu'elle soit maladroite apportait un plus au film. Bon, admettons. Et la deuxième critique disait, en substance, que lorsque Martine Carole était hors du cirque, dans les scènes, donc, de retour sur le passé, elle montrait cruellement ses limites, et l'apogée du ridicule était atteint lorsqu'elle incarnait une Lola Montesse âgée de 15 ans. Bien. Donc, j'ai revu ce film avec ses idées en tête, et en essayant non pas d'infirmer cette hypothèse, d'infirmer l'hypothèse selon laquelle, comment dire, Martine Carole est une bonne actrice, au contraire, j'essayais d'aller dans le sens des critiques. Je me suis dit, peut-être ont-ils raison, et je vais regarder ce film en disant, elle ne convient pas, elle est mauvaise, elle est médiocre, du moins, précise. Donc, j'essayais d'infirmer mon hypothèse, c'est-à-dire, mon hypothèse est, elle est bonne actrice, j'essaie d'aller à l'encontre de cette hypothèse. J'ai fait ce travail-là. C'est la méthode scientifique, hein, voilà, qui préconise cette attitude. Bon. Donc, j'ai regardé ce film, déjà, j'ai trouvé trop court, hein, la nouvelle version, je ne sais pas, c'est un peu plus longue, et je crois qu'elle a quelques minutes de plus, parce qu'il y a quelques scènes additionnelles. Mais le film passe très vite, finalement. On se dit, c'est déjà fini, c'est pas vrai, enfin... Alors, déjà sur le film, donc, il y a toujours ce côté poétique, esthétique, avec ses mouvements de caméra, avec cet environnement encombré de beaux objets, ces différents plans. Il y a un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan, voire un quatrième, à certains moments. C'est incroyable. Quand on regarde avec précision, c'est incroyable. Et la façon dont elle tourne sur son piédestal, et en même temps, la caméra tourne, enfin, bon, il y a tout un tas de mouvements de caméra, dont je ne parlerai pas précisément, parce que je ne suis pas un grand spécialiste, mais c'est fascinant, déjà, ça. Le film est très bien fait, je trouve, même dans cette version un petit peu tronquée et imparfaite. Et j'ai examiné le rôle des acteurs. Donc, je trouve qu'ils sont tous très bien dirigés. Et ce qui est amusant, parce qu'à un moment donné, on les voit répéter ce qu'ils vont dire. Par exemple, le ministre qui va voir Louis Ier de Bavière pour lui dire qu'il y a une révolution en cours, il répète son rôle, il répète le rôle qu'il joue auprès du roi en tant que ministre, mais peut-être qu'il répète le rôle d'acteur, finalement. C'est assez intéressant. Il y a plein de choses à tirer de ce film et je crois que je n'ai pas fini d'en parler. Mais je reviens au jeu de Martine Carole. Eh bien, écoutez, franchement, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Tout dépend aussi de la conception qu'on a du personnage qu'elle doit incarner. Si c'est une Martine Carole, enfin, pardon, une Lola Montesse, genre Edwige Feuillère, grande dame qui déclame littéralement ses répliques, qui a un jeu parfait, mais qui finit peut-être par être un peu froid, effectivement, on ne croit pas à cette Lola Montesse. On a cette conception en tête. Et si on a une conception en tête différente, c'est-à-dire que Lola Montesse, c'est une femme qui est malheureuse, qui en manque, affectif, et là, par contre, Martine Carole convient parfaitement. Mieux que je pensais même. En fait, c'est incroyable. Elle est très bien dirigée. Je ne vois pas en quoi elle est ridicule, surtout dans la scène où elle a 15 ans. Effectivement, on se doute qu'elle a un peu plus, mais il y a des gamines à 15 ans qui font beaucoup plus que leur âge, et surtout à l'époque peut-être. Bon, il y a aussi cet affaissement du visage à ce niveau-là qu'on aperçoit chez Martine Carole puisqu'elle a 35 ans après 26 ans, en fait, ça apparaît, ça. Effectivement, si on fait bien attention, on remarque ça. Mais sinon, dans une scène seulement, je dirais, dans la plupart des scènes, elle est très crédible, dans la scène où elle est gamine, où elle a 15 ans, jeune fille plutôt, elle est très crédible, justement. C'est peut-être même sa meilleure scène. Elle a ce jeu prime sautier enfantin de poupée, un petit peu, et ça lui va très bien. Et tout le long du film, elle est complètement dans le rôle, moi, je trouve, justement. C'est fou. Et ce que je trouve génial, aussi, dans ses répliques, dans le film, ça, c'est peut-être plus grâce à Max O'Fulls qu'à elle, c'est qu'on n'entend pas tout ce qu'elle raconte, comme dans la vie réelle. Et ce film, il a à la fois la vie réelle et la vie fantasmée du film à grand spectacle mêlée au film d'auteur. D'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a à la fois quelque chose de grandiose dans ce film, d'admirable et de grotesque, simultanément. Toutes les scènes sont à la fois grandioses et grotesques, si on y regarde bien. Et c'est complètement fascinant. il y a des scènes prodigieusement émouvantes. Et cette Martine Carole, elle est douée, rien à faire, moi, je la trouve douée. Je dois vraiment être con, excusez-moi du terme, mais je dois avoir quelque chose qui... J'ai essayé de me persuader qu'elle était nulle. J'ai essayé, mais elle doit être nulle. Et je suis le seul à ne pas me rendre compte ou quelque... Enfin, je ne dis pas que son jeu, par moment, notamment dans la scène avec l'étudiant, vers la fin, quand elle dit qu'elle a trop vécu, les dernières phrases ne sont pas très convaincantes. Oui, oui, j'ai trop vécu, je ne sais plus comment elle tourne ça. Là, c'est peut-être effectivement discutable, de la façon dont elle joue le rôle. Mais pourquoi ? Parce que la réplique n'est pas très bonne. Vous avez remarqué que Martine Carole, notamment dans Lucrèce Borgia, il y a quelques répliques qui ne sont pas très bonnes. Eh bien, elle n'arrive pas à les rendre bonnes. Elle a conscience du ridicule de la réplique, parfois. Et cette réplique-là, désolé, bon, ça arrive, même dans des chefs-d'œuvre, il y a des répliques qui ne sont pas très bonnes. S'il y a quelque chose de cassé en moi, je crois que c'est un peu banal comme phrase. Surtout à notre époque, on a trop utilisé cette tournure. Effectivement, elle ne le dit pas de façon extrêmement convaincante. Mais c'est que la réplique n'est pas bonne. Ce n'est pas de sa faute. Mais même Edwige Feuillère n'aurait pas pu qu'elle, vraiment, un jeu absolument parfait. Même quand les répliques sont mauvaises, elle arrive à les rendre bonnes. Peut-être parce qu'elle était très bonne, mais peut-être aussi qu'elle n'avait pas l'intelligence de Martine Carole, l'intelligence de comprendre que la réplique était idiote. Et il faut se méfier de tout ça. Et voilà. Et même elle, je crois qu'elle n'aurait pas pu la dire correctement, cette réplique. Bon, ça n'en tâche pas tellement le film. Voilà. Mais, comment expliquer ça ? Je trouve que, par moment, oui, comme je me suis perdu un peu dans mes idées, Martine Carole, elle, on n'entend pas toutes les répliques et elle, elle le prononce d'une façon naturelle, comme dans la vie de tous les jours. Et il y a aussi, à l'opposé de ça, des répliques très littéraires, comme les premiers grands dialogues qu'elle prononce quand elle est dans la caravane avec France Liste. Là, c'est un jeu ciselé, je trouve. Peut-être trop. C'est parce que les répliques sont très littéraires, en fait. Et puis, il y a des répliques très peu littéraires et très vite tous les jours qui lui vont bien aussi. Alors, on retrouve une fois de plus dans cette actrice, dans ce film, le côté métier. On voit que c'est une actrice qui a travaillé, qui a appris son métier. Ça se voit. Mais, attention, je ne dis pas que, comme dirait Fred Astaire, si on voit que c'est bien joué et que ça paraît difficile, c'est que c'est mauvais. Ce n'est pas vrai. Mais, elle joue très bien. Bon, elle n'est pas... Par exemple, si vous vous souvenez de la ferme au loup, dans son premier vrai film, elle a tourné d'autres avant, mais son premier vrai film, premier long métrage, elle est appliquée. On a l'impression d'une excellente élève de cinéma. Voilà. Mais là, ce n'est pas le cas dans Lola Montes. Et il y a aussi ce côté spontané qu'on retrouve. Et on se retrouve en compagnie de Caroline Chéry et de toutes les autres héroïnes qu'elle incarnait. Ce n'est pas du tout mauvais. Elle est très spontanée. Elle est drôle par moments. Elle peut être émouvante aussi. Mais, à part... Bon, évidemment, moi, je n'ai pas vu d'autres actrices jouer ce rôle. Il faudrait jouer le film avec plusieurs actrices de l'époque, avec Michel Morgan, avec Edwige Feuillère, avec Ludmilla Cherina, Cherina, avec Zizi Jean-Mère, qui était apparemment prévue aussi, Ludmilla Cherina aussi, ou voir avec Daniel Darieux, qui aurait d'ailleurs donné un côté encore plus trivial au personnage. Je ne sais pas comment dire. Ça aurait été bien aussi, peut-être, avec Daniel Darieux, mais d'une façon différente. Mais elle aurait été encore... Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, on aurait pu comparer, peut-être, qu'effectivement, on peut faire mieux, je n'en sais rien. Mais là, c'est un jeu soigné, à la fois qui témoigne du métier et de la spontanéité. Moi, je ne vois pas le problème. Moi, je dois être complètement borné. Je suis peut-être un crétin, c'est possible. Moi, je suis prêt à me remettre en cause. J'ai une piètre opinion de moi-même, à certains points de vue. À d'autres, j'ai une très haute opinion de moi-même. Il y a les deux qui coïncident, parfois qui sont cumulées. Mais là, je ne vois pas pourquoi on s'est acharné sur elle comme ça. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ceux qui m'écouteront, j'aimerais qu'ils interviennent pour me dire ce qu'ils en pensent vraiment. Moi, je ne vois pas le problème. Est-ce que Martine Carole se serait rendue antipathique à un moment donné ? On l'a décrit comme très sympathique. Mais est-ce qu'elle aurait fait l'objet d'une cabale ? Parce qu'elle avait trop de succès à un moment donné et on s'est dit mais elle nous emmerde, celle-là. Est-ce que c'est ça le vrai problème de fond ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, qui n'est pas dit ? Je ne sais pas. Comme Arlétip qui a été accusé un peu de collaborer parce qu'elle a couché avec un Allemand. Elle était un petit peu d'ailleurs, paraît-il, pro... Oui, enfin bon. Elle n'était pas si claire, si nette que ça. Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Martine Carole ? C'est un grand mystère que je... Quand un jour on élucidera peut-être, peut-être qu'on se rendra compte qu'elle n'était peut-être pas aussi sympathique que ça. Pourquoi ? Pour qu'on soit acharné sur elle de cette façon, finalement. Pas toujours, parce qu'il y a eu des critiques très élogieuses. Il y a eu les deux. Mais quand même, dans Lola Montès, en quoi montre-t-elle ses limites ? En quoi est-elle ridicule dans la scène où elle a 15 ans ? Et il y a plein d'actrices qui ont 40 ans. Je passe notamment à cette actrice qui est déjà dans le procès Paradine dans le procès Paradine d'Alfred Hitchcock, une blonde très célèbre, Anne Todd, voilà, qui avait 40 ans dans Madeleine, je crois que c'est David Lean, excellent film d'ailleurs, et elle est censée jouer une jeune fille. Eh bien, on ne lui reproche pas. Martine Carole ne lui reproche. Pourquoi ? Il y a plein d'actrices à l'époque qui jouaient des rôles où elles étaient beaucoup plus jeunes. Moi, ça ne me gêne pas. D'ailleurs, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est fascinant. Ça montre qu'il y a une intemporalité, que quand on est acteur, on peut se permettre de transgresser la vraisemblance, mais là, on est au cinéma quand même, on veut un peu de vraisemblance et ça reste vraisemblable quand elle a 15 ans et même, c'est peut-être là qu'elle est le mieux. Même si elle est bien ailleurs, elle est encore mieux peut-être dans cette scène-là avec ce côté gamine, victime et en même temps énervante. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles vidéos, évidemment. Sous-titrage ST' 501